on suit la question du site internet aujourd'hui dans ce deuxième épisode nous allons parler nous on continue de parler de panneaux parce que nous n'avons pas fini la dernière fois donc si je retourne sur notre éditeur chita vous avez déjà présenté le panneau on va regarder au niveau des fonctionnalités donc pour faire apparaître cette fonctionnalité ce qu'on fait il suffit de faire de cliquer dans le vide de cliquer sur le panneau et il a cette fonctionnalité un des ces boutons qui apparaissent et vous piquez sur le client et vous avez toutes les fonctionnalités ok donc là nous avons parlé de taille donc pour le pour un panneau vous pouvez vouloir agrandir la taille etc donc là vous pouvez faire ça de manière manuellement on va dire mais des fois c'est un peu compliqué de le faire manuellement ok surtout quand c'est au fond comme ça donc je ne peux pas j'ai bien agrandir très j'aimerais l'agrandir un peu plus mais je n'ai pas vraiment de dommage pour le fait comme je veux donc dans ce cas je vais aller sur la partie fonctionnalités hauteur et je peux l'agrandir comme il veut d'accord donc là c'est un peu plus grand donc ça ça donne un peu plus j'ai un peu plus de marge en fait quand je vais vouloir réduire il peut aussi arriver que je veux réduire complètement ce là la taille de ceux de ce panneau vous voyez que je ne peux pas je suis à 50 là et il me reste tout ça et quand j'essaie de le réduire un peu plus j'y arrive pas c'est par contre du texte je peux bouger le texte et quand je sais de le faire ça ne marche toujours pas quand c'est comme ça le problème c'est quoi donc je retourne sur le panneau le problème c'est quoi c'est parce qu'ici on a minimum hauteur la hauteur minimale c'est 6 200 donc je veux que la hauteur minimale soit un peu plus faible que ça tout ce que j'ai à faire c'est de réduire ça donc là je suis à 50 que la hauteur minimale qu'on pourra voir c'est quand je ne pourrais pas descendre en dessous de 50 ok du coup là je peux continuer et j'ai quelque chose de ce genre ouais donc ça c'est concernant la hauteur quand vous lui travaillez quand vous les réduire dans la hauteur c'est important ça des fois parce que vous créez des en-têtes et vous voulez que la tête soit la route de la tête soit ne soit pas très très grande et c'est comme ça que vous le faites ok dans la prochaine présentation en fait on va parler on va parler des autres fonctionnalités ont commencé à parler de bordure et les autres fonctionnalités pour rappel nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à développer à créer votre site internet si vous le souhaitez pour cela ainsi si vous voulez aller sur notre site internet c'est awde.fr une fois que vous êtes sur le site tout ce que vous avez à faire c'est de scroller vers le milieu de la page et la partie accéder maintenant nos formations gratuites en ligne vous cliquez sur comme je commence ma formation et vous pouvez vous inscrire et vous avez des ressources sur notre plateforme pour créer votre site internet vous aurez même des modèles que vous pouvez télécharger n'oubliez pas de vous abonner à notre page facebook et à notre chaîne youtube et si vous avez des questions des remarques sachez quels sont les bienvenus on se retrouve pour une prochaine présentation au revoir